Cet homme est le seul français guillotiné par les autorités françaises pendant la guerre d'Algérie. Le 14 novembre 1956, le militant communiste Fernand Hiveton pose une bombe dans un local de son usine pour protester contre la politique coloniale de la France en Algérie. Il veut juste saboter le matériel et règle le minuteur de façon à ce que la bombe explose le soir quand tous les ouvriers sont partis. Il est surpris par le contremaître qui le dénonce à la police. Fernand Hiveton est torturé puis condamné à mort après un procès à charge. Son dernier espoir demandait la grâce du président de la République. C'est monsieur René Coty. Mais même s'il n'a tué ni blessé personne, la justice veut faire de lui un exemple. Il est finalement guillotiné le 11 février 1957. Ironie de l'histoire, le ministre de la justice de l'époque qui se prononce contre la grâce présidentielle n'est autre que François Mitterrand. Le président qui abolit la peigne capitale en 1981, 24 ans plus tard.